Bonjour Edroso et bienvenue sur la chaîne Bound to be Wine, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler d'un événement mondial qui a lieu chaque année. Exceptionnellement cause Covid-19, cet événement a d'abord été annulé, ensuite il a été repoussé, du coup il ne devait pas se dérouler. Et puis en fait il y a quelques semaines, il me semble, deux semaines, il a été redécalé à cette année. Et donc c'est prévu au mois de décembre, donc le 13 décembre. En 1443, Nicolas Rollin qui était chancelier du duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, ainsi que sa femme, enfin son épouse, Guigogne de Salin, décide pour lutter contre la famine, la pauvreté, etc. et de pouvoir soigner les pauvres malades, décide de créer l'hôtel-dieu, donc qui sera un hôpital. Le financement se fait tout simplement avec des dons à l'espèce, de l'immeuble, du vin, puisqu'on est en Bourgogne, des terres, etc. Donc 14 ans plus tard, en 1457, Jean-Guillotte Le Verrier fait un don de six ouvrés de vignes aux Hospices de Bourgogne. Et donc, ce n'est que plusieurs siècles, donc... En 1459, donc deux ans plus tard, Jean Lampret et sa femme lèguent un hectare de vignes, enfin les premiers hectares de vignes aux Hospices de Bourgogne. Et puis, cette opération se renouvellera au fil des siècles. Ce qui permettra aux Hospices de Bourgogne de pouvoir faire leurs premières ventes aux enchères et de constituer des vignes pour faire le vin. De 1795 à 1796, c'est là qu'on connaît les premières ventes aux enchères. Puis entre temps, il y a eu aussi des alternances entre ventes privées et ventes aux enchères. À partir de 1859, c'est là que c'est le tournant. Qu'on peut dire. Et c'est là qu'en fait, la vente telle que l'on connaît actuellement, se dessine et s'officialise. Et à partir de là, il y avait un système de vente à la bougie. Et donc, le système de vente à la bougie. À partir de la dernière enchère, il fallait attendre la fin de deux combustions ininterrompues de chandelles. Bon, évidemment, cette vente à la bougie se limite maintenant à quelques ventes aux enchères. Et c'est bien dommage parce que c'est grâce... Enfin, je ne veux pas dire que c'est grâce à ça que la vente des hospices de Beaune est devenue célèbre. Mais avec cette tradition, elle a gagné ses lettres de noblesse. Depuis le millésime 1945, il y a un président d'honneur pour diriger cette vente aux enchères. Et le premier, c'est l'ambassadeur des États-Unis, Jefferson Caffrey. Et c'est pour montrer que les hospices de Beaune développent leur aura à travers le monde et s'ouvrent, en fait, au reste du monde et ne restent pas cloisonnés à la France. Alors, depuis 1978, afin de montrer son caractère humanitaire, enfin, de bienfaiteur, les hospices de Beaune offrent une pièce de vin. Et donc, en fait, une pièce, c'est un fût. Et un fût peut contenir environ 3000 bouteilles. Et donc, elle est offerte et elle est vendue au profit d'une ou plusieurs associations caritatives. Depuis les années 2000 et surtout 2005, les hospices de Beaune ont décidé de faire confiance à Christise, une célèbre agence de vente aux enchères. Et aussi, depuis 2010, Christise a décidé de faire la promotion de la vente des hospices de Beaune jusqu'en Asie. Et depuis 2012, enfin, entre 2012 et 2014, plusieurs investissements ont été effectués de la part des hospices de Beaune pour la cave et les différentes cuveries. Et donc, la vente des vins, qu'est-ce que c'est ? La vente des vins, donc, c'est une vente de charité destinée à plusieurs associations auxquelles des professionnels de la vigne du vin se réunissent et font plusieurs dégustations. Mais avant tout, c'est aussi un week-end, en fait, tout un week-end, donc, qui a lieu le troisième week-end de novembre, et c'est festif. Voilà, c'est festif, il y a des dégustations chez les vignerons, les produits du terroir, des festivités, voilà, c'est vraiment un événement convivial. Et pour y aller l'année dernière, c'est vrai que c'est magnifique. C'est comme la Saint-Vincent tournante. Et là, cette année, bon, ben, cause Covid, voilà, l'accès, donc la vente aux enchères sous les Halles, sera restreinte uniquement aux professionnels. Voilà. Et même le parrain, donc, qui était prévu, c'est-à-dire Marc Lavoine, qui devait être sur place, ne sera pas non plus. Donc, vous voyez, voilà, ce sera que les professionnels du vin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça tourne ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et ainsi, n'oubliez pas cette phrase. Alors déjà, sauver un vigneron, mais buvez avec modération. Et ensuite, n'oubliez pas cette phrase, cette célèbre citation latine, « Le bon vin réjouit le cœur de l'homme ». Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir les Drosos, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501